Générique Il est 20h, bonsoir à tous et ravie de vous retrouver. Et à ne pas rater. Une grève pour les congés de Noël est inacceptable. Déclaration du PDG de la SNCF Voyageurs qui présente ses excuses aux usagers. Pas sûr que cela suffise face à la colère et la frustration sur tous les axes. Beaucoup de trains annulés ce week-end, plus que prévu, sauf que c'est le week-end de Noël. Gaspard de Florival, Alexandre Dupont avec notre bureau de Toulouse. Du coup, Jules Longchamp, gare Montparnasse, personne ne l'a vu venir cette grève, pas de cette ampleur en tout cas. Ce mercredi, je vous le disais, quelques 200 000 voyageurs désemparés à l'idée de ne pouvoir rejoindre leurs proches, tentaient, coûte que coûte, tentent encore de sauver leur week-end de fête. Débrouille, système D, quelles options et à quel prix ? Alexandre Peyrou, avec grève qui coûtera à la SNCF plusieurs dizaines de millions d'euros, annonce d'ores et déjà la direction, notamment du fait des remboursements et des dommagements. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Karine. Que faire en départ du train ? Si vous avez la chance de trouver une place dans un autre train, une solution de remplacement pour la même destination, quelle que soit la date choisie, dans ce cas, l'échange est sans frais et sans surcoût tarifaire. Partir et là, vous serez remboursé à... Si vous avez payé votre billet 100 euros, vous recevrez 100 euros crédités sur le compte qui a servi. L'échange, si votre train a été supprimé, dans les jours qui viennent, d'un bon d'achat d'une valeur de 200%, si le billet a coûté 100 euros, vous recevrez un pas indemnisé pour le reste. C'est clair, mais rien n'interdit à l'entreprise de faire un geste commercial. Ne demandez plus à ce que l'on vous décroche la lune, faites-vous plutôt offrir une étoile, du moins si dans votre entourage, quelqu'un est suffisamment poétique et un brin crédule. Car oui, des sites en proposent à la vente et il y a même parfois des promotions. L'œil du 20h est signé Benjamin Delombre avec Sophie Broyer et Laurent Desbois. Comme promis, on traverse la Manche à la découverte des traditions de Noël britanniques. Elles se transmettent de génération en génération, comme les chorales qui viennent chanter aux portes des habitants. À table, toujours la fameuse dinde. À Noël, le pays vit aussi au rythme des contes et spectacles. Ambroise Boulay, Léna Soudre et Loïse Picard. Co-équipiers et non plus adversaires, Messi et Hakimi. Affaire à suivre. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal Météo. 21h10, votre série Fais pas ci, fais pas ça. Demain, 6h30, Télématin. 13h, Julien Bugier. Et je vous retrouve à 20h. Excellente soirée sur France 2. À demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Sous-titrage Société Radio-Canada